... Je vais vous présenter un peu ce qu'est iThink.io et pourquoi je pense que c'est une révolution dans le monde du piton. Je m'appelle Rémi Hupcher, je travaille pour Chef Club depuis mars. Avant, je travaillais pour Maudzilla. C'est une petite start-up qui fait des recettes de cuisine. On pourra en reparler après. On embauche aussi. Si vous avez envie de changer les idées, n'hésitez pas à nous rejoindre. Un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens ou qui a déjà entendu parler de Node.js ? Node.js, c'est JavaScript un peu côté serveur. Ok. Qui a déjà entendu parler de Go ? Ah ouais, tout le monde. Ça c'est... Node.js, c'était à peu près la moitié, là c'est tout le monde. Et qui a entendu parler d'une de ses librairies ? Donc il y a Twisted, une bonne moitié. Donc si vous avez entendu parler de tout ça, vous êtes sûrement intéressé par AsyncIO. Est-ce que vous avez déjà utilisé AsyncIO ? Qui a déjà utilisé AsyncIO avec Python 3 et Supérieur ? D'accord. Alors là par contre, il y a moins de monde. Donc en fait, tous ces différents langages, toutes ces différentes librairies reposent sur une idée simple qui est de dire, je ne veux pas bloquer mon CPU quand j'ai une tâche qui attend quelque chose. Donc en fait, le fonctionnement... Donc pour résoudre ce problème, on a inventé leave-on-loop. Et donc leave-on-loop, ça fonctionne de la manière suivante. Il faut imaginer une file de messages continue. Donc on appelle ça un buffer circulaire. Et en fait, dans ce buffer, on va mettre des fonctions. Et ces fonctions vont être nos coroutines qui vont avoir un statut. Soit elle est ready, ça veut dire qu'on peut continuer son exécution. Soit elle y est await, ça veut dire qu'elle attend quelque chose. Soit elle est addon, ça veut dire qu'on peut la supprimer du buffer circulaire. Donc l'avantage de ça, c'est que notre CPU, il va tourner sur ses fonctions. Dès qu'il en trouve une ready, tac, il continue son exécution. Et sinon, il passe à la suivante. Si c'est await, on passe à la suivante. Si c'est addon, on l'enlève. Et on passe à la... On continue en fait la coroutine parente. Donc ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on va rajouter une coroutine dans notre buffer circulaire, c'est que quelque chose a appelé cette coroutine. Et donc moi, je l'ai appelée la coroutine parente. Et ensuite, ready, ça veut dire qu'elle a fini d'attendre. Donc en Python 3 ou quelques, je ne sais plus exactement à partir de quand c'est arrivé sous cette forme. Je crois que c'est Python 3.7 qui est... Mais mes slides, c'est plutôt Python 3.7 avec notamment ce dont a parlé AmiRouche avec le point run. Donc en fait, c'est une fonction qu'on définit un peu comme on définirait n'importe quelle fonction, sauf qu'on va lui rajouter le mot-clé async devant. L'avantage de faire ça, ça va nous permettre d'appeler ensuite await. Donc await, ça va nous permettre de rajouter cette coroutine dans notre event loop. Ensuite, vous avez un moyen de lancer... Quand vous êtes dans un programme Python, vous n'avez pas d'even loop. Donc pour créer une event loop, vous faites soit ce qu'on a vu plus tard, asyncio.getEventLoop et ensuite runUtilComplete, la première coroutine. Soit depuis Python 3.7, vous pouvez faire asyncio.run, la coroutine. Et donc ça, ça va créer une event loop et rajouter la première coroutine dans votre event loop. Et à partir de là, l'exécution commence jusqu'à ce qu'on arrive au premier await. Là, ça va rajouter le paramètre de await, donc en l'occurrence asyncio.sleep à notre event loop. Alors asyncio.sleep, c'est un bon exemple parce que c'est une coroutine qui ne fait que attendre. Donc en fait, au bout de 3 secondes, elle va passer en ready. Et donc le CPU va avoir as et ready. Donc du coup, il la met en done, il l'enlève et il repasse et il va faire return that's it. Donc ça, c'est le principe de base d'une coroutine. Et c'est ça qui est intéressant. Alors je ne sais pas si vous voyez pourquoi c'est intéressant, mais on va prendre un exemple de serveur web. Donc quand vous faites un serveur web, vous allez avoir une multitude de clients. Ces clients, ils vont envoyer la requête, ils vont attendre et ils vont récupérer la réponse. Si vous avez, si par exemple, vous voulez créer 300 to-do lists, vous n'avez pas forcément envie de les créer une après l'autre et d'attendre à chaque fois que la requête précédente soit terminée, ce que vous pouvez avoir envie de faire, c'est de les créer en parallèle. Vous pouvez facilement faire tomber votre serveur si en face, il n'utilise pas Asyncio. Mais le principe de base, c'est ça. Donc comment est-ce qu'on ferait avec Asyncio pour paralléliser la création de nos to-do afin qu'on n'attende pas qu'elles soient toutes, de les faire une par une. Donc on peut créer une nouvelle coroutine. Ici, je l'ai appelée create to-do qui prend deux paramètres, title et description. Ensuite, on va créer une session. Donc ça, c'est l'API d'IoHttp. L'avantage d'une session, c'est qu'on va pouvoir lui donner tous les paramètres qu'on veut passer à toutes nos requêtes. Par exemple, si vous avez de l'authentification, vous allez vouloir rajouter un header. Ensuite, on définit, là j'ai défini l'URL, le payload de ma data. Donc là, j'utilise l'API de Kinto, donc je suis obligé de préfixer par data mon objet. Et ensuite, je fais un post sur l'URL avec ces fonctions de JSON. Et ça me retourne une réponse. Ça utilise raise for status. Donc ceux qui utilisent request, ils ont un peu l'habitude. Ils ont repris plus ou moins les bonnes idées de request. Et ensuite, on fait un await sur R.json. Pourquoi est-ce qu'on fait un await ? Parce qu'on doit attendre que le serveur nous renvoie la réponse pour pouvoir lire cette réponse. Donc du coup, dès qu'on doit attendre en async.io, il faut mettre un await. Parce que ça nous permet de libérer. Le but, c'est de libérer le plus rapidement possible notre fonction pour que les autres coroutines puissent aussi s'exécuter. Alors, pourquoi asyncWiz ? Parce que ça, c'est quand même un peu bizarre. Mon manager, quand je lui ai montré les slides, il me dit « Tu ne peux pas les enlever, ça, ça embrouille, on ne comprend pas. On rajoute des await à la place. » Donc en fait, le asyncWiz, c'est pareil que les whiz normaux de Python. Sauf que ça va faire un await sur cette petite partie-là. Et ensuite, à la fin de l'exécution du bloc, il va y avoir quelques appels qui vont être faits de manière automatique. Et en l'occurrence, ça va fermer la réponse à la fin de ce asyncWiz-là et fermer la session à la fin de ce asyncWiz-là. Si vous n'utilisez pas asyncWiz, que vous faites await, il ne faudra pas oublier de faire await session.close, sinon vous allez avoir des warnings d'async.io. Donc pour éviter d'avoir tout ce bruit dans vos fonctions, utiliser asyncWiz, ça permet de rendre la fonction plus lisible. Une fois qu'on s'y est habitué. Donc une fois que j'ai fait ma to-do, je peux créer ma fonction main. Donc ma fonction main, j'en ai fait une coroutine parce que je vais appeler dedans des coroutines. Donc à la fin, vous voyez que je démarre ma fonction main. Donc ce n'est pas un callback, on peut lui passer des paramètres. C'est important de le noter, on pourrait vouloir oublier les parenthèses. Donc on appelle vraiment notre coroutine, ça va créer, alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails à l'intérieur de comment ça se passe, mais ça va créer un objet en fait qui représente ma coroutine. Et cet objet, il doit être, on doit attendre, enfin on doit attendre qu'il soit terminé. Donc c'est ça que async.io.run fait. Et donc là, vous voyez, je fais pareil en fait. Je crée un tableau avec mes coroutines createToto, donc c'est la fonction d'avant, et ça va me créer des objets qu'après je vais pouvoir rajouter dans mon ioloop avec async.io.gather. L'avantage de faire ça, c'est qu'elles vont toutes être ajoutées en même temps. Et donc dès que la première va être en await, ça va faire les requêtes des autres. Donc il faut faire attention parce que là, il y en a deux, donc ça va. Mais par contre, si j'en avais vraiment 300, il faudrait que je fasse quand même des batchs pour pas des DOS mon serveur inutilement. Donc là, ce qui va se passer dans Result, c'est que je vais avoir un tableau avec les résultats de toutes mes coroutines dans l'ordre où je les ai créées. Donc async.io.gather, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour paralléliser les appels des coroutines. Alors pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que async.io était révolutionnaire ? Pourquoi c'est révolutionnaire ? C'est surtout révolutionnaire dans le cas où vous avez un programme qui est à la fois CPU-Band et à la fois IO-Band. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une bonne question. Donc CPU-Band, c'est un programme qui, typiquement, vous allez vous en rendre compte parce qu'il fait énormément de calculs et donc votre processeur est à 100%. Si vous redimensionnez une vidéo, par exemple, vous êtes dans ce cas-là où votre programme va être CPU-Band et un des moyens de rendre votre programme plus rapide va être soit d'acheter un plus gros processeur ou un processeur plus rapide qui va faire plus d'opérations par seconde. Donc là, ça, c'est pour le parti CPU-Band. C'est un logiciel qui fait des calculs. Et un logiciel IO-Band, c'est un logiciel, en fait, où le processeur passe la plupart de son temps à attendre. Donc vous allez vous en rendre compte parce que votre programme, enfin, votre CPU est à 0% ou 0,1% de temps en temps. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il attend les entrées sorties. Donc il est typiquement dans le cas Wait de notre coroutine de tout à l'heure. Et donc, un des moyens, si l'attente se fait sur la lecture disque, par exemple, on peut prendre un disque plus rapide, genre un disque SSD, ou si c'est sur la connexion Internet, si on télécharge des vidéos YouTube, par exemple, un des moyens d'aller plus vite, ce serait d'augmenter le débit de la connexion Internet. Donc là, vous êtes dans le cas d'un programme IO-Band. Alors, vous avez peut-être entendu, qui a entendu parler du GIL en Python ? Bon, pratiquement tout le monde, c'est bien. Le GIL, en fait, c'est quelque chose qui a été inventé dans Python, qui va bloquer, en fait, qui va faire que une certaine partie de la mémoire ne soit pas partagée entre les threads. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que, ce qui se passe, c'est que quand on fait un programme Python avec des threads, finalement, ils ne s'exécutent pas vraiment les deux en même temps. Et donc, du coup, j'ai mis un article en anglais qui fait des tests et qui explique que finalement, un programme Python avec des threads sera plus lent que son pendant sans thread. Donc, c'est très frustrant. Et généralement, on a envie de passer à Go dès qu'on voit ça. Ou Node. D'ailleurs, quand Node.js est sorti, il y a des gens qui ont dit, ça y est, c'est l'arrêt de mort de Python, c'est fini. Et en fait, en fait, non. Donc, parce que grâce à Think.io, on peut faire mieux que ça. Donc, est-ce que déjà sur la partie Ioloop, vous avez des questions ou des choses que j'ai oublié de préciser ? Oui ? Moi, j'ai une question sur le gazeur de la 5e. Oui. En fait, j'ai du mal à voir quand est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas. Idem pour le A5, est-ce qu'on doit le mettre... Quand est-ce qu'on le met juste avant le texte ? Oui. Est-ce qu'on met partout ? Alors, Toutes les fonctions où il y aura le Async, Def devant, il faudra utiliser Await pour les appeler. Ça devient des coroutines. Donc, il faudra utiliser Await pour les appeler. Et toutes les fonctions où on doit utiliser Await dedans doivent être des fonctions définies avec Async devant. Le gazeur, on l'utilise quand on veut paralléliser le lancement de coroutines. Donc, si... Généralement, dans un programme, chaque ligne est faite l'une après l'autre. C'est-à-dire que là, je vais définir ma variable to do. Une fois qu'elle sera définie, je vais définir ma liste actions. Une fois qu'elle sera définie, je vais appeler, etc. Avec Gazeur, ça permet de ne pas attendre, en fait, que l'action précédente se soit faite. Enfin, ça va lancer les create to do tous en même temps, en fait. Donc, le étoile, en fait, ça veut dire tu m'en passes en argument de gazeur le contenu de la liste. Donc, on pourrait mettre create to do ménage, passer un petit coup dans les sanitaires, virgule, create to do lessive, changer les draps. Ce serait exactement pareil que de faire comme ça. Une autre question ? Non ? C'est bon ? Ok. Donc, je continue. Je vais vous prendre un premier cas d'usage pour bien vous expliquer pourquoi le CPU Band, IO Band, c'est sympa. Donc, moi, j'ai dû faire... Chez Chef Club, on a fait une appli mobile. On s'est rendu compte que les gens avaient publié des recettes de cuisine sur Facebook, mais qu'on n'avait pas forcément les fichiers initiaux. Ce qui est un peu dommage. Donc, mon travail pour pouvoir lire les vidéos dans l'appli mobile, c'était de les télécharger. Donc, pour chaque recette, de récupérer le format vidéo dans la meilleure qualité possible. Et ensuite, de l'encoder en HLS. Donc, HLS, c'est un protocole de vidéo qui utilise des playlists. Et en fait, on va pouvoir dire si ma connexion est de 200 ks, utilisez ce flux vidéo. Si elle est de 1 ms, utilisez ce flux vidéo, etc. Et si la connexion change, le player va automatiquement basculer d'une playlist à l'autre. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise sur mobile. Il y a un autre protocole aussi, mais nous, on avait choisi HLS. Donc, du coup, vous voyez bien que vidéo downloader, ça va être IO Band, puisque je vais devoir télécharger mes vidéos. Et je n'ai pas envie d'attendre que toutes mes vidéos soient téléchargées pour commencer à les encoder, parce que l'encodage va être CPU Band. Donc, du coup, on aurait envie de faire un truc qui dit, télécharge-moi toutes les vidéos. Dès que la première est téléchargée, tu commences à l'encoder. Et avec AsyncIO, c'est exactement ça qui est possible. Donc, on a fait un petit schéma, parce qu'avec un schéma, on comprend mieux, sauf que là, on ne le voit pas. Donc, en gros, il y a un vidéo worker qui tourne, qui est en AsyncIO. Et quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive, on le rajoute dans ce worker, dans une file de... En l'occurrence, on a utilisé Redis, parce que moi, j'aime bien Redis, mais on peut utiliser n'importe quel système de gestion de queue. Et ensuite, donc, on lui dit, pour chaque vidéo, tu les télécharges. Une fois qu'elle est téléchargée, tu l'encodes. Et une fois qu'elle est encodée, tu l'uploades dans un bucket sur le cloud. Donc, c'est ça que j'ai dit. Téléchargez les vidéos aussi vite que possible. Dès qu'une vidéo est prête, l'encoder. Et dès qu'elle est encodée, l'upload. Donc, en fait, dans AsyncIO, c'est même dans la doc. La doc a été refondue il n'y a pas longtemps, donc en plus, elle est très bien faite. Il y a un petit exemple de ce modèle produceur-consommeur. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux coroutines qu'on va lancer avec Gazer en même temps. Et on va dire, à la première, tu rajoutes, dès que tu as une nouvelle vidéo qui est téléchargée, tu la rajoutes dans une queue AsyncIO. Et ensuite, ça, c'est le modèle produceur-consommateur. Et l'autre coroutine va regarder la queue et dès qu'elle a quelque chose, continuer. Et ensuite, il y a une deuxième API qu'on va utiliser pour ça. Parce qu'en Python, on aurait du mal à utiliser facilement tous les processeurs de l'ordinateur pour encoder le plus vite possible. Mais par contre, FFmpeg le fait super bien. Donc, du coup, il y a une API AsyncIO Subprocess qui va permettre de lancer la commande et, en fait, de débloquer la coroutine jusqu'à ce que la commande soit terminée. Donc, ça, c'est la deuxième API que je vais vous présenter. Donc, les queues, alors, vous voyez, dès que ce n'est plus du AsyncIO, la coloration s'enlève. Ce n'est pas fait exprès, mais grosso modo, donc, on va récupérer notre loop. Pourquoi est-ce qu'on doit la récupérer ? Parce qu'on va devoir la passer en paramètre de la queue. Voilà. Donc, la queue, c'est juste une fonctionnalité d'AsyncIO. Je crée. Il faut s'imaginer un tableau, en fait, qu'on va remplir par la droite et qu'on va lire par la gauche. On peut appeler ça une file. Ensuite, on va créer nos deux coroutines, donc Download Producer et Encode Customer. Et on va passer aux deux la queue. Et ensuite, là, j'ai simplifié un peu, mais grosso modo, je lui passe la liste des vidéos à télécharger. Et ensuite, on lance les deux en même temps. Donc là, le Download Producer, il fait pour chaque vidéo dans la liste des vidéos, télécharger la vidéo. Et le télécharger la vidéo, une fois qu'il a terminé, il renvoie l'ID de la vidéo. Et ensuite, on rajoute à la queue l'ID de la vidéo. Donc là, dès qu'on va lancer notre logiciel, la première chose qui va être faite, c'est de télécharger la première vidéo. De l'autre côté, notre consumer, il commence que quand... Alors, pourquoi il y a ça ? Ça, ça ne devrait pas être là. Voilà. C'est toujours les soucis du direct, mais... Donc en gros, notre encode consumer, il va commencer donc la boucle while. et en fait, il va lire le premier message de la queue. Et en fait, encodingqueue.get va être en attente tant qu'il n'y a rien dans la queue. Donc dès qu'on arrive là, la coroutine va lâcher la main en créant cette sous-coroutine qui va passer en done uniquement quand le producer va rajouter une vidéo. Et ensuite, on lui dit, si en fait, le vidéo ID que tu as lu, c'est none, ça veut dire que le producer a terminé. Donc tu peux terminer. Et sinon, tu m'encodes cette vidéo. Donc là, on voit, il y a plein de petites coroutines qui appellent d'autres coroutines. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que si vous avez une coroutine qui fait plein de calculs, plein de trucs et qui ne fait pas de await, c'est qu'il y a peut-être un problème. Parce que du coup, ça veut dire que tant qu'elle va s'exécuter, rien ne va s'exécuter d'autre. Il faut toujours repenser à notre petit schéma du début où en fait, il faut penser que notre CPU, son but, c'est de passer le plus vite possible sur toutes les coroutines. Voilà. Donc, on revient. Donc là, ça, c'était l'API des queues et l'API des subprocess. Donc, c'est un peu la même idée. On a un AsyncIO create subprocess exec. On passe les arguments de notre fonction et ensuite, on peut créer des pipes. Donc, les pipes, c'est des objets qu'on va pouvoir écrire. comme des fichiers textes dans lesquels on va pouvoir écrire et lire en même temps. Enfin, pas forcément en même temps, mais c'est des buffers qui vont stocker des infos. Et ensuite, on lance await proc.communicate. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de l'API de create subprocess. et donc, ça va nous retourner nos deux pipes en sortie. Donc là, c'est un exemple tout simple où par exemple, si j'appelle YouTube Download avec la vidéo, eh bien, ça va lancer le téléchargement de la vidéo, par exemple, dans un processus externe. Et le gros avantage, c'est que tant que YouTube Download tourne, le programme Python n'est pas bloqué parce qu'il est sur le await, donc il va pouvoir continuer à lire les autres coroutines. Le deuxième cas d'usage, c'est ce que vous avez, le petit écran que vous avez là. En fait, donc on a des LED, on a beaucoup de LED. J'ai voulu imprimer avec une découpeuse laser des petites cases, ça prenait trop de temps. Donc il y a beaucoup de LED et pour alimenter ces LED, il va falloir avoir un programme assez intensif qui va dire à chaque LED d'en continu, allume-toi, éteins-toi, allume-toi, éteins-toi. Donc on est dans le cas d'un programme CPU-Band. Et de l'autre côté, on a quand même envie de pouvoir interagir avec, de lui envoyer des messages, et donc là, tant qu'il n'y a pas de message, on attend. Donc on est dans le cas d'un programme IO-Band. Donc l'idée de base, bon on a eu plein d'idées avec cet écran parce que, on l'aime bien. L'une des idées, c'était de permettre aux utilisateurs d'envoyer des messages directement depuis Slack. Donc dans Slack, on peut enregistrer des commandes qui vont envoyer le message, les arguments, enfin le message qu'on a tapé à un serveur web. Ce serveur web en fait quelque chose, répond ce qu'il veut. Et voilà. Ça c'est la commande Slack. Et donc nous, on voulait faire ça pour pouvoir afficher directement des messages sur l'écran. Ensuite, on voulait lire les messages au fur et à mesure qu'ils étaient envoyés, les faire défiler trois fois et passer au message suivant. Et là où ça s'est compliqué, c'est quand on voulait, on a voulu avoir deux lignes complètement indépendantes l'une de l'autre. Mais bon, on va voir tout ça. Donc pour ce projet, on a déjà, je vais vous présenter la partie serveur web qui répond à la commande C. Donc j'ai décidé d'utiliser IO HTTP pour pratiquement les mêmes raisons que le talk d'avant. C'est parce que c'est AsyncIO et que c'est une API assez simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau utiliser Redis pour stocker les messages en attendant que l'écran les lise. Donc on a un endpoint pour le bot qui va récupérer les données du poste. et les rajouter. Donc Rpush, ça permet de rajouter à la fin d'un tableau avec Redis. Ce tableau, je l'ai appelé SplashScreen et je mets tous les messages les uns à la suite des autres. Et ensuite, je réponds à la commande C. C'est bon, c'est stocké. Et j'ai fait une autre fonction pour l'écran, un autre endpoint HTTP qui lui par contre va lire le premier. Donc vous avez votre tableau, nous on rajoute des messages à la fin et puis on lit les premiers messages dans l'ordre. Si on a un message, parce qu'il peut y arriver qu'on n'ait pas de message, on retourne le message, sinon on retourne une 404. Donc là, vous avez vraiment tout le code de mon serveur web. Donc j'ai mes deux coroutines et après, je les enregistre sur des URL. Donc je dis sur l'URL slash bot avec le verbe HTTP get, tu utilises la coroutine screen get et avec le verbe HTTP post, tu utilises le bot c hook. et ensuite, tu me run l'app. Donc là, après, c'est lui qui va créer la socket, etc. Donc pour mon Raspberry Pi, je fais un producer consommateur comme tout à l'heure. Mon producer, il va juste regarder de temps en temps toutes les 10 secondes s'il y a un nouveau message. Donc il fait un get sur l'URL du bot. s'il a une 200, il lit le JSON. S'il y a un message, il le rajoute à la queue. Bon, il y a deux fois le code. Pourquoi pas ? Et ensuite, il attend. Comme quoi, les reviews, c'est bien, mais si on ne lit pas les trucs de texte. le next message, ça, c'est une fonction qui va aller lire de manière non bloquante le message d'après. Alors, pourquoi de manière non bloquante ? Parce qu'on a deux lignes, donc on ne veut pas forcément attendre la deuxième ligne pour écrire les deux messages en même temps. Donc, j'ai fait une fonction avec blocking égale false par défaut. Si c'est blocking, je fais un await. Par contre, sinon, je fais un get no wait. Donc ça, c'est une fonctionnalité de la queue. Et s'il n'y a pas de message, ça raise une exception queue empty. Donc, dans ce cas-là, je retourne non. Et sinon, j'utilise la fonction write first line ou write second line en fonction de si on m'a passé le paramètre second line à true ou à false. Donc, vous voyez que j'ai fait un peu de JavaScript dernièrement parce que là, je ne sais pas pourquoi il est en common case. Ce n'est pas très grave. Donc, ITER, peut-être que vous connaissez, ça permet de créer un itérateur. En fait, dans ma fonction write line, j'ai des yield pour chaque écran. Et en fait, mon itérateur va s'occuper de me créer un objet où je vais pouvoir faire next dessus pour récupérer l'écran d'après. Et mon consumer, il va créer la matrice de LED, il va créer un buffer pour pouvoir faire du double buffering. Ensuite, il récupère le premier message. Donc, au démarrage, je lui ai demandé d'attendre parce que ça ne sert à rien de lancer tout le process s'il n'y a pas de message. Et puis ensuite, par contre, pour la suite, il n'attend pas. Donc, si il y a un deuxième message, il le récupère. Et ensuite, à chaque fois, si il y a un message en cours, il l'affiche. si on est à la fin du message, il essaie d'en récupérer un autre. Et s'il n'y avait pas de message, il essaie aussi d'en récupérer un autre. On fait pareil pour la deuxième ligne. Et ensuite, tout à l'heure, je l'ai appelé buffer, maintenant, je l'ai appelé double buffer. C'est le même. Et donc, on affiche le nouveau buffer qu'on a préparé sur l'écran. Et on fait ça toutes les 20 millisecondes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Ensuite, on efface le buffer et on recommence. Donc, avant de faire ça, vous pouvez tester l'écran. Je ne sais pas si on l'a fait maintenant. Il a l'air de tourner. Ils font... Tac. Donc, je vous ai fait une petite appli Helm que vous pouvez trouver à cette URL. Je ne sais pas si ça flit. je ne suis pas sûr de l'avoir redéployé tout à l'heure. Voilà. Tac. Non, ça marche. Je peux juste attendre un peu. Donc, vous pouvez envoyer des messages, essayer de respecter le code off-condu quand même. mais... Et du coup, ben voilà, c'est tout. Donc, en fait, depuis que j'ai découvert Async.io, c'est aussi que je fais un métier back-end. j'essaie de l'utiliser un maximum parce que rien que l'idée de savoir que mon CPU n'est pas en train d'attendre, ça me libère l'esprit. Donc, pour moi, c'est vraiment une révolution parce que ça bénéfie de toute cette gestion de l'evenloop. C'est concurrentiel par rapport à Go. Go, c'est le même principe, sauf que Go, vous n'avez que les Go routines. Donc, c'est exactement le même principe, sauf que vous n'avez pas la lisibilité du Python, toutes les libres autour, etc. L'écosystème d'Async.io, il est en train de s'enrichir très rapidement. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais chez Mozilla, on a bossé sur WebPush qui est un serveur qui permet, en fait, d'envoyer des push notifications aux utilisateurs de Firefox. Et donc, il crée énormément de WebSockets parce que chaque Firefox qui tourne crée une WebSockets sur ce serveur. Donc, il était très important de faire que le CPU ne bloque pas sur une WebSockets. Donc, il y a eu plein de difficultés dans ce projet-là, notamment dû au fait qu'il y a beaucoup de file descriptors et qu'il faut beaucoup de machines. Mais, il a été écrit en Python, en Python 3, réécrit en PyPy, c'est à peu près la même chose tout ça, mais il a été écrit en Go et là, finalement, il tourne en Rust. Mais pendant très longtemps avant qu'il y ait une IO loop dans Rust, la version la plus rapide, c'était celle en AsyncIO et Python 3. Et ensuite, ça résout beaucoup de problèmes. Donc, là, j'ai mis WebSockets, mais on pourrait parler aussi de HTTP2. HTTP2, vous avez le fait que le navigateur ouvre une connexion permanente avec votre serveur et du coup, dès que vous avez cette connexion permanente, ça veut dire que vous allez attendre. Donc, vous n'allez pas créer un process par client. Avec AsyncIO, vous pouvez gérer votre client, le mettre dans l'IO loop tant que c'est en attente, il ne se passe rien et ça marche assez bien. c'est un peu mon retour d'expérience sur AsyncIO. Est-ce que vous avez des questions ? Je vois des mains, mais c'est les gens qui se grattent en fait. Je t'ai montré qu'en Python 3.7, si j'ai bien suivi, il y avait un AsyncIO.run qui simplifiait peut-être un peu l'API par rapport à ce qu'on a eu. Est-ce que tu as d'autres trucs de ce genre-là que tu as découvert dans les versions récentes qu'on n'avait pas forcément peut-être ? Alors, moi, j'utilise AsyncIO depuis Python 3.5. Au début, il n'y avait pas les AsyncWiz, par exemple, mais je ne sais plus si ça arrivait en Python 3.6 ou Python 3.7. Depuis qu'il y a Black, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Black, j'essaye d'utiliser que des versions supérieures à Python 3.6 pour pouvoir l'utiliser. Grosso modo, tout ce que j'ai mis dans le talk, ça doit fonctionner à partir de Python 3.6 sans trop de soucis, à part le point Run qui vient vraiment d'arriver. Mais s'il n'y a que une ligne au lieu de deux, ça ne change pas grand-chose. en fait, c'est que en Python 3.5 ou 3.6, en AsyncWiz, ça amène plein de choses, mais je trouve que la courbe d'apprentissage est quand même assez hardcore. Essayer de l'expliquer à les gens, etc. Au début, c'est vraiment... La montée est dure. Et effectivement, des choses comme Run, des choses qui permettent de créer plus facilement, de mettre plus facilement dans l'even loop ce qu'on est en train de tourner peut vachement aider. on peut me demander si on a des choses dans 300.6. Déjà, la doc a été complètement réécrite, donc rien que ça, ça vaut le coup de regarder la nouvelle doc. Après, une fois qu'on... Pour moi, la courbe d'apprentissage, une fois qu'on a compris que le but, c'était de ne pas faire attendre le processeur et de... Rien que ça, déjà. Ensuite, le reste découle plus ou moins avec les weights. Parce qu'après, si on rentre dans le cœur... Parce qu'au début, la doc, elle te donnait envie de comprendre ce qu'était une future, une task, t'as eu un passage avec les yield from, etc. Donc, c'était vraiment compliqué de... Moi, encore maintenant, j'aurais du mal à expliquer la différence entre une task et une future, par exemple. Donc, là, avec cette API-là, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions. La règle, c'est que si on veut utiliser weight, il faut avoir une async def. Et quand on a un async def, il faut mettre un await. Il y a des gens qui mettent des time points slip à l'intérieur d'une quarantine et donc, du coup, tu as... Par exemple, je ne sais pas si je devrais bâcher comme ça sur mon stagiaire, mais j'ai eu du mal à lui expliquer pourquoi il fallait utiliser AIO-PG plutôt que le client Postgres de d'habitude. Pour ces raisons-là, parce qu'il me dit oui, mais de toute manière, c'est sur mon réseau local, c'est rapide, c'est suffisamment rapide. C'est vrai. Mais par contre, tu bloques toute l'IAO-Loop tant que tu ne donnes pas la main. Après, il faut vraiment... Oui, pardon. C'est quoi la proposition ? Est-ce que tu as des codes pratiques ou tu as un support qui doit faire pas mal de tout en rendre la main ? D'ailleurs, c'est que c'est le moment de découper et justement, rendre la main à la loupe, c'est quoi tes pratiques ou quoi tu choisis de découper ou de ne pas découper ? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Je ne sais pas si j'ai vraiment réfléchi au truc, mais dès que je veux lancer quelque chose qui va attendre dans... En fait, c'est le découpage normal des fonctions, je pense. Sauf que si tu as un groupe qui attend, tu vas avoir plus tendance à créer une coroutine pour mettre un seul await ou deux await dans ta fonction. Mais moi, je ne sais pas s'il y a des bonnes pratiques vraiment, mais par contre, la vraie bonne pratique, c'est que si tu fais un appel qui risque d'attendre et qu'il n'y a pas de await, c'est qu'il y a un souci. Il vaudrait mieux vouloir mettre des await partout et enlever ceux où il n'y a pas vraiment d'attente ou c'est juste un calcul de Python. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question partiellement. des fois, il n'y a pas plus de séquence à faire ça. D'ailleurs, des cas, c'est peut-être plus c'est pour le vent qui a un parmi de séquence de trucs à faire. Il va bien en soi parce que peut-être que c'est un peu plus gros mais il n'y a pas la suite ou alors qu'il faut ou qu'il faut au milieu et qu'il va difficilement dans la main dans la main dans la main. C'est pas le droit. C'est pas le droit. C'est pas le droit. Après, oui, c'est ça. Du coup, effectivement, quand tu as des await, tu vas y penser parce que tu vas te dire je veux mettre un await donc c'est que j'ai une coroutine. Où est-ce qu'elle est ? J'en ai pas, je vais la créer, etc. Quand c'est effectivement du code, on peut appeler des fonctions qui ne sont pas des coroutines dans les coroutines. On peut faire le découpage comme d'habitude. Le mot-clé, c'est la lisibilité. Si on arrive à avoir un code qu'on comprend, c'est que c'est bon et si on ne le comprend pas, il faut peut-être refactorer. Ouais. D'autres questions ? D'autres questions ? Dans la définition des fonctions, etc. Derrière, on est obligé de gérer l'identique ou en premier, on compte sur la magie et donc on peut gérer tout ça ? La seule gestion, c'est à un moment dans ton fichier Python, il y aura forcément un thinkio.run ou un loop rununtilcomplete de la première coroutine. Le deuxième écueil, c'est qu'on ne peut pas avoir deux... Si on commence à vouloir créer deux loops, deux event loops, le processeur, il ne peut pas en surveiller deux en même temps. donc on pourrait en créer une, la fermer, en créer une deuxième. Par contre, si on veut en créer deux, là, on va vite se rendre compte qu'il y a un souci. Moi, ce que j'utilise pour éviter d'avoir envie d'en créer deux, c'est que je rends mon programme totalement asynchrone, même si j'ai des fonctions qui... Même si ma première, ma fonction principale, elle n'a pas besoin d'être en async.io, je la mets quand même async.def pour pouvoir faire le await tout à la fin. Après, si j'utilise que Redis, je ne vais pas passer par async.io parce que c'est suffisant dans mon rapide. Ça devient vraiment intéressant dans le cas d'un serveur web, par exemple, où il y a énormément de requêtes qui rentrent et donc, du coup, on a envie de les paralléliser sans forcément avoir un process par requête, comme c'est le cas avec Whisky. Mais oui, ce n'est pas forcément un problème de créer une coroutine, enfin, que la fonction main soit une coroutine. Du coup, ensuite, on lance l'event loop et tout le reste découle de ça. c'est... C'est automatique, quoi. Oui, l'event loop. Alors après, on peut changer l'event loop. Il y a uv loop, c'est une lib piton qui va remplacer l'event loop de c piton pour... avec une loop codée en... Je pense que ça doit être du c ultra rapide. Voilà. Mais il n'y a pas de gestion particulière autre que ça, quoi. Bon. Bonne conférence, en tout cas. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada